Coucou tout le monde, on me regarde dans une nouvelle vidéo et je vais vous faire un petit make-up avec la, pardon, la nouvelle palette que j'ai, oh bah non, je me disais cool elle était vraiment à l'endroit, la palette de chez Action, donc je l'ai payée hors promo moi à 2,99 sinon quand elle était en promo la semaine d'avant, elle était à 2,65 je vais vous montrer les couleurs elle est sublime donc bah on se dit à tout de suite pour un petit make-up des familles à tout de suite, alors je vais commencer déjà si vous vous demandez pourquoi je chuchote, c'est que j'ai la porte de ma chambre qui est ouverte comme vous pouvez le voir, j'ai mon petit bébé chat qui veut rester avec moi, donc il est par terre, et il me molle derrière la porte si je ferme, donc voilà, d'habitude il ne le fait pas mais là, aujourd'hui, c'est simple depuis ce matin, je me suis levée depuis 8h il n'arrête pas de me faire des câlins, des ronrons et il me suit partout donc voilà je vais mettre ma base à paupières de chez Action, c'est la bleue je sais que depuis un moment, ils n'en ont plus de mon Action, et je ne retrouve pas donc c'est pas très grave j'ai ce qu'il faut en base à la maison mais je voulais essayer les deux autres en fait au début ils en ont eu, et là en ce moment, ils n'en ont pas ça fait un moment qu'ils n'en ont plus d'ailleurs je voulais même en acheter une pour faire tester à Danisha quand elle était venue en France et en fait, il n'y en avait pas donc, elle n'a pas pu elle n'a pas pu voilà, je vais mettre pour éclaircir la paupière pour avoir un maximum de couleurs enfin, que les couleurs pop, enfin, soient bien présentes le Milk de NYX parce qu'en fait, je fais les deux parce que j'ai trouvé que juste le Milk mon make-up ne tenait pas bien toute la journée il crissait quand même donc je me suis dit on va mettre les deux le blanc, c'est surtout pour la couleur en fait pour que ce soit bien blanc sur ma paupière et je vais essayer de vous faire un petit make-up rapide et simple et pas vert en tout cas, je n'ai pas créé de ne pas faire vert j'ai remarqué que j'ai beaucoup de make-up ces derniers temps qui sont dans les tons vert, bleu et sachant qu'il y en a du vert c'est pour ça que je vous dis que je ne vais pas faire vert en tout cas, ce n'est pas mon attention voilà il y a un beige dedans que je vais utiliser pour au niveau de la paupière non mobile je vais prendre le plus clair donc c'est celui-ci je vais retirer le pinceau je pense que je ne m'en servirai pas j'ai pris celui-là le mat donc voilà voilà donc j'ai lu une seule revue dessus c'est de Val Beauty elle disait qu'il était très pigmenté mais un peu poudreuse donc je vais être prudente bon en même temps je n'ai pas fait mon teint parce que ce matin je n'ai pas envie déjà j'ai moyennement la motivation de me maquiller donc je vais faire quelque chose de très très simple donc autant vous dire que je ne vais pas faire le teint alors je vais essayer de prendre cette couleur-là en transition donc voilà donc c'est un un bras orangé en fait vous voyez c'est hyper pigmenté alors de loin je ne suis pas sûre que vous allez vous rendre compte de la pigmentation mais moi je n'ai presque pas pris de matière je l'ai même taboté chose que je n'ai pas souvent à faire avec mes autres palettes donc autant dire que c'est pigmenté et efficace donc franchement pour ce prix-là bon même si elle est plus en promotion à 2,99 3 euros quoi ça vaut le coup d'ailleurs j'aurais dû prendre celle avec les blushs et les highlighters je pense que au prochain tour chez Action c'est ce que je vais prendre le le coffret alors il y avait aussi les correcteurs mais bon ça ne m'intéresse pas il y a des rouges à lèvres aussi comme ça pareil j'ai une palette de chez Action que je ne me sers pas en fait mais bon je l'avais payé encore pas très cher non plus je crois à 1 euro donc je me dis c'est pas très grave bon ça c'est fait dans mon creux de paupières je vais mettre le rose mat qui est là qui est juste magnifique voilà c'est sublime c'est sublime voilà je vous montre c'est vraiment sublime et je me dis que j'ai payé 3 euros la palette j'arrondis 2,99 3 euros sincèrement si on n'a pas envie de mettre une fortune et on a quelque chose quand même de pigmenté bon je suis assez satisfaite de mon creux je vais essayer de le de le planter un petit peu on fait au creux pour que les deux couleurs se mélangent le brique et le rose c'est parfait je vais reprendre le rose avec ce petit pinceau là pour le creux le coin interne externe parce que le coin interne je vais mettre autre chose mettre quelque chose de plus clair et je tapote uniquement alors là je voudrais un de ces quatre je vais essayer de faire un un cut crease mais quand j'ai du temps parce que là du coup je n'ai pas très long de temps comme elle avait fait parce qu'elle a proposé une vidéo avec cette palette elle utilise les teintes vertes et la même teinte maro orangé que j'ai utilisée et elle fait un cut crease et un maquillage mais juste phénoménal je vous invite à aller la voir si vous connaissez que vous n'avez pas le temps de voir la vidéo moi je vous invite vraiment à y aller à prendre le temps parce que c'est vraiment un make-up magnifique qu'elle propose avec un cut crease et tout moi je n'ai pas le temps parce que ce n'est pas l'envie qui m'en manque mais je n'ai pas le temps après j'ai déposé la matière sur le côté je vais un peu blender voilà et je suis sûre que si j'avais le temps je pourrais faire quelque chose de très très joli aussi avec les tons roses je veux dire parce que je n'ai pas la prétention de faire ce qu'elle fait mais je pense que ça peut donner vraiment quelque chose de très 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 joli à côté je vais mettre le métallique un peu rose qui est à côté qui est là ouais je pense qu'avec un cut crease en dessous en fait on le verrait mieux ça serait plus plus visible voilà et alors du coup je vais mettre le le clair qui est là en fin de paupière en fait au niveau du pour aller vers le coin interne voilà et j'ai toujours gardé mon pinceau boule ouais oh là là c'est vraiment magnifique voilà je vous montre donc c'est vraiment un maquillage hyper rapide hyper simple bon c'est sûr comme je ne fais pas de cut crease je ne me casse pas la tête avec à être précise au niveau du cut crease etc etc j'ai pas de j'ai pas fait le fond de teint j'ai pas fait tout ça donc forcément ça là je suis sur une vidéo qui fait même pas 10 minutes pour le moment donc forcément moi ça m'arrange parce que là je vais aller travailler et j'ai pas un temps infini devant moi pour faire tout ça donc voilà je vais m'occuper de mon ras de cils donc j'ai pris un crayon violet celui que j'avais acheté chez Saga c'est le Godel Rose donc sa couleur c'est le 423 donc je vais le mettre en dessous en ras de cils alors il est super agréable je vous avais dit qu'il était gras donc je vais arrêter de parler sinon je ne vais pas y arriver oui mon chat viens mon bébé oui vous avez la visite de Tyraël qui est avec moi vous ne le voyez pas mais il est par terre il m'appelle avant qu'il sèche je vais le comment dire le blender voilà ça c'est fait ça voilà là les yeux attendez je trouve que je n'ai pas essayé de tirer de l'autre côté voilà et je vais un peu fondre encore alors je ne sais pas si vous l'entendez mais en tout cas il n'est pas content le bébé chat oui 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 tu n'es pas content mon bébé maman ne peut pas s'occuper de toi bah oui tu es fâchée tu es fâchée mon amour alors je vais prendre un pinceau comme ça je vais prendre celui voilà et je vais le passer sur le violet en bas ah sans le mettre dans mon oeil ça serait bien je vous laisse j'ai pris celui-là parce qu'il était un peu fluffy mais je pense qu'il est un peu gros oui mon amour j'aimerais pouvoir vous le montrer mais il bouge alors je vais prendre un autre pinceau plus petit et je vais mettre un peu de brillant que de tout à l'heure et je vais le mettre par touche et je le remets un petit peu sur ma paupière mobile du coup parce que je trouve que on ne voyait plus à cause du blanc il est devenu un peu pâle voilà 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 j'en mets une touche vraiment au niveau du du coin interne mais en bas et je vais compléter mon coin interne avec le blanc nacré voilà voilà et voilà mon petit make-up du jour donc je ne pense pas y retoucher moi ça me va très bien je ne vais pas mettre de crayon noir parce que j'ai mis du crayon violet en muqueuse aussi du coup une pointe de mascara et c'est parti ça fait bien l'affaire voilà donc pour faire un petit bilan de cette magnifique palette elle est très pigmentée je trouve qu'elle est vraiment efficace alors je vais mettre une petite pointe de rouge à lèvres NYX celui-ci donc c'est la numéro c'est le le chimie de la gamme les glitter gold donc voilà donc c'est un un orangé je ne vais pas en mettre beaucoup je vais en mettre vraiment un petit peu parce que j'ai déjà les yeux un peu pimpants quand même décidément ils sont trop bons voilà et voilà un petit make-up tranquille qui est fini pour celles qui hésitaient à l'acheter n'hésitez plus elle est vraiment très très bien elle est très belle très pigmentée et voilà sur ce je vous dis à une prochaine vidéo si vous n'êtes pas abonné abonne-toi reste avec nous on t'accueillera avec plaisir ça ne coûte rien du tout et en plus tu auras le plaisir de me retrouver chaque semaine deux fois par semaine et n'oublie pas d'activer la cloche comme ça au moins tu es sûr de me voir à chaque publication de vidéo moi en attendant je vous fais plein de bisous et à une prochaine vidéo bye bye